bonjour bonjour nous sommes sur la page 13 de notre deuxième méthode et nous allons faire des accords aujourd'hui donc comme c'est indiqué dans notre méthode que vous l'avez normalement donc pour jouer des accords il faut pincer donc comme ça 2, 2, donc pincer 2, 3 ou 4 cordes ensemble 4 cordes avec donc les doigts de la main droite les gestes des doigts doivent rester minimes pour pouvoir accrocher des bonnes cordes au bon moment qu'est ce que ça veut dire donc on va commencer aujourd'hui par déjà faire un texte et majeur en même temps sur les deux premières cordes ici d'accord voilà on ne les applique pas sur les cordes on les pince on les arrondit un petit peu comme ça d'accord un petit peu crochu et on les met sur les deux premières cordes voilà la main ne bouge pas c'est pour ça que c'est indiqué les gestes sont minimisés voilà on y va donc première mesure nous avons une basse mi et si mi avec index majeur deux fois deuxième mesure est la même pareil la même chose voilà troisième on change juste de basse la basse la et encore si mi voilà encore basse la voyez bien donc on continue de penser sur la deuxième ligne c'est la basse ré on fait en fait descendre le pouce toujours un petit peu mais la main reste très stable après c'est la deuxième ligne ré la basse ré si mi toujours pareil ré des petits accords après la basse mi et on monte aussi index majeur sur la deuxième et troisième cordes voilà deux fois après c'est la basse la avec sol ici troisième ligne la basse la si et sol en sol ré les mêmes petits accords deux fois deux fois mi grave et on redescend aussi des deux côtés attention on change encore une fois dernière ligne quatrième ligne donc nous avons par contre la basse la ici encore la basse la nous sommes toujours sur l'hélicat ré et dernière mesure hop voilà donc voyez ce n'est pas très compliqué mais il faut bien se concentrer que sur la main droite aujourd'hui pour bien regarder observez bien vous dois comment ils font allez je refais du début à la fin encore une petite fois donc mi la deuxième ligne la deuxième ligne Et la fin. Et voilà votre exercice. Vous pouvez le faire une fois ou deux. Et ensuite, vous pouvez aussi vous amuser à improviser. À faire, par exemple, décider vous-même quelle basse vous souhaitez faire. Et quelle note vous souhaitez faire dans les aigus. D'accord ? Voilà. Ça, c'est votre exercice du jour. Allez, à très vite. À bientôt.